Sous-titrage Société Radio-Canada Des frites et deux saucisses ? Je croyais que le client avait commandé un steak à poing et une salade. Je t'en remercie, Cal. Comme ça, c'est vrai. Tu t'es trompé de table. Oh mon Dieu, inquiète, d'accord. Tenez, bon appétit. C'est mes nouvelles lunettes, j'arrive pas à m'habituer, c'est le brouillard intégral. Ça va, t'en fais pas. Oh, tu peux servir ça à la table 6 ? Euh, table 6. C'est là-bas. Ah. Excusez-moi, madame, personne ne s'occupe de moi. Je vous présente mes excuses, monsieur, je vous écoute. Qu'est-ce que vous prendrez ? Un double burger avec des frites, une double ration de cornichons, des cupcakes et un méga soda pour faire descendre tout ça. Hélas, notre politique est très stricte. Si ce n'est pas sur le menu, ce ne sera pas dans l'assiette. C'est vous la propriétaire ? C'est vrai, mais mon grand-père tenait à ce qu'on mange sainement à la maison et je suis persuadée qu'il avait raison. Oh, maman. Hé, alors l'école, est-ce que mes fiches maison t'ont aidé ? Ben ouais. J'ai cartonné à mon devoir de maître. C'est vrai ? Je suis fière de toi. Pour fêter ça, je te propose un verre de lait et dans ton sac, tu as un bon goûté. Jessica, ne regarde pas, je crois que ton ex passe encore à la télé. Jays, un petit ami du lycée ne mérite pas le titre d'ex. Dans cette catégorie, le père de Wesley me suffit. Il n'arrête pas de repasser le moment où il s'est planté dans la septième manche. Il s'en lasse pas. Et nombreux sont ceux qui considèrent que Chase Tanner est responsable de la défaite de son équipe dans la septième manche. Autrefois, Star a contesté sur le terrain. Tanner est aujourd'hui un joueur sans équipe. Et on peut se demander quel va être son avenir alors qu'il reste tout juste deux semaines avant la nouvelle saison. Ça me fait de la peine pour lui, c'est triste. Ça va, faut pas exagérer. Chase, vous m'accordez une minute ? C'est pas trop dur d'avoir manqué ce grand chlem dans la septième manche de la série ? Si, toutes mes excuses aux femmes et à mes coéquipiers, mais il faut savoir tourner la page. Je pense à la prochaine saison. Sa copine top modèle a pas l'air ravie. Vous avez une négociation sur votre contrat, ça vous inquiète ? Non, pas du tout. Mince. Les médias lui font pas de cadeaux, ils n'ont aucune pitié. Ouais, c'est sûr. C'est la loi de ce pas. Oh là là, je me tiens. Il a toujours aimé que les projecteurs soient braqués sur lui. Il y a un matin, merci pour vos questions. Il est toujours aussi canon. Il n'y a plus de clients dans le restaurant, le personnel regarde la télé. Wesley, on prend notre commande et on y va. Et voilà. T'es sûr que t'as le droit de quitter ton boulot aussitôt ? Tu l'as dit tout à l'heure, je suis la propriétaire. Génial. Est-ce qu'on pourrait, pour une fois, faire une activité d'intérieur ? Du laser game. Attends, tu plaisantes. Il s'est arrêté de pleuvoir. D'abord, on joue au baseball et ensuite, je crois bien que t'as des devoirs à faire. Mais maman, je peux pas m'entraîner aujourd'hui. Pourquoi t'as encore un bobo ? J'ai la tendinite du frappeur. Je suis pas médecin du sport, mais je suis presque sûre que ça existe pas. Allez, monte. Alors, t'es prêt ? On y va. Et... swing ! Ça fait rien, t'inquiète pas. Il y a un site de baseball sur le net qui donne de bons conseils. Donc, tu dois corriger ta position et tenir ta batte plus bas. C'est pas un site qui va m'apprendre à jouer. Eh, vous avez vu, les gars ? C'est sa maman qui l'entraîne. Je vais boire un peu d'eau dans les vestiaires. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que je mets cette robe bleue ou la noire ? Je sais pas quoi faire. Tu sors avec Brett, ce soir ? Ouais. Alors, mets ta robe orange. La orange ? Tu dis toujours qu'elle me fait ressembler à un petit rond. Arrête, s'il te plaît. Brett est quelqu'un de gentil. Approche. J'ai pas l'intention de remplacer ton père. Je ferai jamais une chose pareille. Je t'aime. Sois gentil. On va à la réunion de préparation de la fête du printemps. Amuse-toi bien avec Bonnie. Je sais qu'on devait se voir en tête à tête, mais la dernière fois, tu m'as traîné au congrès sur les assurances. Mais nous, on avait une déco hawaïenne. Oui, c'est vrai. Un point pour les assureurs. J'ai vendu les assurances à presque tout le monde ici. Je vais en profiter pour saluer deux ou trois personnes. Le printemps est le meilleur moment pour gagner des clients avant la saison des tornades et des cigales. Travailler ton risque. À tout à l'heure. Bonsoir, Jessica. Contente de te voir, Charlie. Moi aussi. Comment vas-tu ? Et les affaires ? Eh bien, ça allait beaucoup mieux avant que tu implantes ton restaurant en face du mien. Je suis convaincu que la ville de Parker Falls peut accueillir un autre restaurant. Différent. Et puis, la concurrence ne pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Tu n'es pas d'accord ? Je te remercie pour la leçon de marketing. Sinon, tu peux toujours déménager. T'as fait mille en Floride, je crois. Au moins, là-bas, il ne pleut jamais. Oui, parce que j'ai entendu dire à la banque que tu n'avais pas pu payer ton crédit ce mois-ci. C'est agréable. Quand tu passeras à la banque, salut ton frère. Il ne faut pas qu'il s'inquiète pour moi. Mon grand-père a ouvert ce restaurant il y a 40 ans. Et depuis que j'ai pris la relève, je me suis dévouée corps et âme pour qu'il reste ouvert. Je n'ai pas dit mon dernier mot et on a quelques soirées à thème en réserve. Vraiment ? Par exemple ? À partir de demain, c'est à cause ce mercredi. On attend la moitié de la vie. Demain mercredi, t'es sûr ? Bonne chance. Si c'est demain, ce ne serait pas plutôt mardi ? À vrai dire, j'ai lancé ça sur un coup de tête. N'en fais pas, boss. Il est encore tôt. Les tacos sont morts et enterrés. C'est comme nos brunchs du dimanche. Soyons réalistes. Nos soirées à thème n'attirent pas plus de clients, alors autant passer au plan B. Ou au plan M, au point où on en est. Il faut trouver mieux. Toi, tu ne t'avoues jamais battue. Je ne peux pas. Mon grand-père a lutté pour s'offrir cet endroit. Je dois me montrer à la hauteur et me battre jusqu'au bout. Je lui dois bien ça. Salut, Chase. Spencer, mon agent préféré. Tu m'avais promis des résultats rapides ? Et je tiens vrai ma promesse. J'ai tâte le terrain auprès d'une douzaine d'équipes. Mais sois un peu patient, stop it. Les entraînements ont commencé sans moi. Si je ne suis pas transféré avant le début de la saison, je suis fini. Ta bourde dans la septième manche est encore dans toutes les mémoires. Chase, tu connais ta réputation sur le terrain. T'es un risque-tout. Quand les résultats suivent, tout le monde est prêt à te pardonner ton égo et tes provocations. Mais il ne faut pas se voiler la face. Ton bras n'est plus aussi puissant qu'avant. Mon bras va très bien. Par contre, mon égo en a pris un sacré coup. Écoute, fais-toi oublier le temps que les choses se tassent et laisse-moi faire mon boulot, d'accord ? Je sais où aller m'enterrer. Je connais l'endroit parfait pour ça. Eh ben voilà, je parie que tu vas à Hawaï avec ta copine. Non, en ce moment-là, il tourne une pub à Paris pour je ne sais plus quel parfum. Je retourne chez moi à Parker Falls. S'il te plaît, trouve-moi une équipe avant que je sois cuit. Mon avenir est entre tes mains. Ok, mec, on se rappelle. Bienvenue à la maison. Désolé, monsieur l'agent. J'étais... J'étais au téléphone. Avec un kit main libre, bien sûr. Je peux voir vos papiers. Chase Tenor ? C'est Jake. Jake Miller. Quand je suis entré au lycée, t'étais en dernière année. Tu te rappelles ? Bien sûr. Ouais, Jake. Bon sang, je ne t'ai pas revu depuis combien de temps ? 16 ans ? Sauf quand tu passais à la télé. Cette septième manche, c'est pas de chance. Et au fait, les entraînements ne reprennent pas au printemps ? Si, 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 mais je voulais simplement... rentrer chez moi, voir mes parents et me mettre un peu au vert. Tu as choisi le bon moment. La fête du printemps va commencer. Ah, ben ça tombe bien. Dis donc, Chase, j'ai une question. Dans la septième manche, tu sais, pourquoi tu... Jake, tu vas me coller une amende ? Oh, non, non. Juste un avertissement. Souvenir du bon vieux temps. Un de ces quatre. Et lève un peu le pied, d'accord ? Ouais, pigé. Café. Ah, mince. Écoute, ça t'embête si je prends mon après-midi ? C'est plutôt calme aujourd'hui. Non, vas-y. J'espère que ça n'est pas pour poser ta candidature chez Charlie. Non, non, je vais chez l'opticien. Mes lunettes me font trop mal à la tête. Est-ce que tu peux apporter cette omelette à la table neuf ? C'est le type qui est là-bas. T'es un petit, c'est tout flou. Une vraie galère. Alors, votre omelette, monsieur. Chase ? Je ne savais pas que tu vivais toujours ici. Et moi, je ne savais pas que t'étais de retour en ville. Eh oui. Qu'est-ce que tu deviens ? Je... Je vais bien. Ça va ? Je suis en pleine forme. Et toi ? Génial. Tu ne veux pas t'asseoir ? Non, 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 non. Je n'ai pas le temps. Ça va être le coup de feu d'une minute à l'autre. Et je... D'accord. C'est quoi, ça ? Quelle drôle d'idée de brancher son alarme. On est à Parker Falls. C'est sûrement ma voiture. Désolée. Oh, mon Dieu, je suis désolée. Je te demande pardon. Non, 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 c'est rien. C'est pas grave. Non, 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 touche à rien. Laisse, tu vas te salir. Mais non, tu plaisantes. Je suis désolée. Assieds-toi au moins, histoire de te faire pardonner. Voilà, qu'est-ce que je suis maladroite. Il reste des pommes de terre, si tu veux. Alors, tu fais tourner le resto de ton grand-père ? C'est lui qui me fait tourner en bourrique. Mes parents sont partis en Floride et du coup, ils m'ont laissée ici pour que je me débrouille toute seule. Apparemment, rien n'a changé ici. Ah ouais ? Ben, ça dépend pour qui. J'ai un nouvel homme dans ma vie. Et il est assez incroyable. Ah ouais ? Il a une bonne tête. Oui, c'est vrai. Oui, il s'appelle Wesley. Il est toute ma vie. T'en veux encore ? Des enfants ? Non, du café. Évidemment. Non, non, je te remercie. Oui, je suis déjà caféinée à mort. C'est ça, les mères célibataires. John, je suis désolé que ce soit fini avec David. Davis. Oh, Davis. Oui, que veux-tu ? On est séparés depuis deux ans. Mais Wesley et moi, on va bien. Et toi, qu'est-ce qui te ramène ici ? Ça m'étonnerait que ce soit la fête du printemps. Pourquoi pas ? Tu t'as pas oublié que j'ai été roi du printemps une année ? Hein ? Oui, je me souviens que tu adorais parader comme un roi dans toute la ville. Et je me faisais remettre à ma place par la reine du printemps. Non, en fait, j'attends d'être fixé pour mon avenir professionnel. Excusez-moi, chest énorme. Est-ce qu'on peut prendre une photo ? On voulait vous dire que cette ville vous aime comme un fils, malgré ce qui vous est arrivé dernièrement. Merci, merci, c'est gentil. Attention, pardon. Bye-bye. Tu vois, j'assume les défaites et tout ça, mais j'ai du mal avec la compassion. Oui, j'ai failli ressentir de la compassion pour toi. Comment ça, failli ? T'es une star du baseball qui sort avec un célèbre top modèle. Alors, je regrette, mais il y a des gens dont la vie est un peu plus compliquée que la tienne. Eh bien, maintenant, ça se confirme. Rien n'a changé ici. Monsieur Swenson continue à peindre la façade de sa maison en violet, la fontaine de la mairie asperge toujours les voitures qui passent. Et moi, je vis toujours dans la même ville, là où tu m'as abandonné. Attends une seconde. C'est toi qui a rempli avec moi. On m'a dit que tu fréquentais Brett Thompson ? Oui, il était gentil. Il l'est toujours. Je dois... Il faut que je file. Mais je compte revenir bientôt, étant donné que tu me dois une omelette. Chase, passe le bonjour à tes parents. Bienvenue chez toi. Oui, enfin, je suis là que pour huit jours. Je leur dirai. Je suis content de t'avoir revue. Moi aussi. C'est qui, ce type ? Une vieille connaissance du lycée. Bon, je sais que t'en as bavé hier à l'entraînement. Mais tu sais ce qu'on dit ? Quand on tombe de cheval, qu'est-ce qu'on fait ? On vend le cheval. Écoute, si tu veux plus faire de baseball, t'arrêtes le baseball, ça me convient. Non, maman, j'adore le baseball. Mais je crois que je ne suis pas très douée. Eh bien, si tu veux t'améliorer, il faut persister. Comme tu n'as que moi comme coach, on y retourne. Allez, en route. Mais son, tu t'occuperas de l'aspirateur aujourd'hui ? Oui, Lindy, je t'ai dit que je le ferai. Il a quoi l'aspirateur ? Une des brosses à peinture de ta mère est coincée dans les rouleaux. Eh oui. Cet aspirateur doit être plus vieux que moi. Il a fait son temps, vous ne voulez pas que j'en rachète un ? Quoi ? T'as peur de te salir les mains en essayant de la réparer ? Non, je n'ai pas dit ça, c'est juste que ça me fait plaisir de... Je le réparerai dans la journée. Alors voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tes yeux doivent suivre la balle, d'accord ? En tout cas, c'est ce qui est dit sur la net. Allez. Je suis désolée, c'est ma faute chérie, je l'ai lancée un peu trop. Je sais que tu peux y arriver, reste bien concentrée. Je suis désolée, je te demande pardon, est-ce que ça va ? Je vais bien. T'en es sûre ? Maman, chaque fois que je m'entraîne avec toi, je joue plus mal que la fois d'avant. Oh mon chéri, je suis vraiment désolée. Écoute, si tu veux, on peut faire une petite pause ? D'accord. Oh mon chéri, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Jays ! Salut ! Salut ! Comment ça va ? Bien, merci. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai vu que... J'ai vu qu'il y avait un câble qui s'était décroché là-dessous. Bien sûr. Tu veux que j'appelle une dépanneuse ? Non, c'est pas la peine, je vais la brancher. T'as eu des nouvelles côté boulot ? Oui, ça se présente bien. Cool. Rien n'est encore signé, mais... C'est prometteur. Et en attendant, je suppose que... Tu te caches ? Pas du tout. Je fais profil bas. Et puis, c'est plutôt sympa. La solitude à bord d'une voiture de sport. Le système audio est top. Ouais. Sors de ton carrosse, je veux te présenter quelqu'un. Hé, mon chéri, approche. Allez, sors de là, dépêche-toi. Comment tu t'appelles ? Wesley, monsieur. Wesley, voici Chase. On était ensemble au lycée. Salut, Wesley. Chase joue au baseball, lui aussi. J'hallucine. Vous êtes Chase Tenor de Boston ? En chair et un os. Le grand Chase Tenor ? Le stade s'appelle comme vous ? Ouais, il fallait bien lui donner un nom. Allez, mon grand, la pause est terminée. Demande-lui s'il veut bien être mon coach. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Mais si, maman. Allez, demande-lui. Chéri, je suis sûre que Chase a autre chose à faire. Mais, maman, toi, t'es vraiment pas douée comme lanceur. Et on a justement un vrai lanceur juste devant nous. Bon, Wesley te serait reconnaissant de lui donner quelques conseils pour l'aider à s'améliorer. Euh, ben... Eh ben, tu sais... J'ai pas vraiment le temps, là. Tu vois, il est occupé. Allez, viens. Il faisait rien, il était juste assis dans sa voiture. Y'a de la suite dans les idées, hein ? Allez, dites oui. D'accord. D'accord, oui. C'est bon, je vais t'aider. Yes ! Tu te rends compte que tu as accepté une grosse responsabilité ? J'ai pas vraiment eu le choix. Il est tenace, c'est sûr. Bon, eh bien, rendez-vous demain. Bonjour, mon grand. T'as bien dormi ? J'ai rêvé que je faisais un home run. Félicitations. En rêver, c'est presque déjà le faire. Et maintenant, debout. Allez, lève-toi. Au fait, maman, comment vous vous êtes rencontrée avec Chase ? On a participé à la fête du printemps tous les deux. Chase a été sacré roi du printemps et moi reine du printemps. Donc, c'est un peu comme si vous étiez mariée. Non, c'est la ville qui nous a élues tous les deux. Il y a eu un vote. Alors, en fait, c'est comme si la ville avait voté pour que vous soyez ensemble, toi et Chase. Ok, ça suffit les questions. Maintenant, tu t'habilles et n'oublie pas qu'après l'école, t'as entraînement avec Chase. Écoute, je sais pas trop ce que tu vaux comme entraîneur, mais... Ce que je vaux ? Juste mes baskets sur les terrains de baseball depuis que je suis né. J'ai eu les meilleurs coachs au monde. Je sais que je suis capable d'aider ton fils à améliorer son jeu. Très bien, si tu le dis. Mon pote, t'es prêt à faire un home run ou deux ? Ouais, je suis à fond. Non, attends, on va pas placer la barre aussi haut. Il vaut mieux commencer d'abord par reprendre les bases, non ? Tu comptes rester là tout le temps ? Oh, parce que tu arrives à ignorer une foule de milliers de fans pendant les matchs. Mais moi, je vous gêne, c'est ça ? Ok, tu sais quoi ? Tu vas aller là-haut, dans les gradins. Et tu vas laisser ton fils respirer. Parfait. J'ai du boulot de toute façon. Alors, on va commencer par un bon échauffement. Dix-huit, dix-neuf, va. Maintenant, cours de l'eau en large. En montant bien haut les genoux. Allez, plus haut les genoux. Encore. Ça sert à quoi exactement tout ça ? Ça sert à s'échauffer. Ok. C'est qu'un enfant. Merci, je ne l'ai pas remarqué. T'es peut-être une méga star, mais il a huit ans. Pas dix-huit. Et on est à Parker Falls. Ici, on ne fait pas du haut niveau. Mon fils est un athlète. En grec, ça signifie qu'il combat pour remporter un prix. C'est bien, bonhomme. Tu peux arrêter. Allez, c'est pas fini. Lève-toi. Alors, t'es prêt ? Je veux voir cette balle partir comme une fusée. Ne recommence plus jamais ça. Allez, vente pas ce que t'as dans le vide. Ouais. Tu vas y arriver. Vas-y, mon chéri. La pâte va échapper. Courage. C'est rien. Allez, on se relève tout de suite. Écoute, bonhomme, il ne faut pas te décourager. Je te promets que ça ira mieux demain. Tu veux que je te dise ? N'essaie pas de lui apprendre à viser aussi loin que les étoiles. Contente-toi de lui apprendre à lancer. Laisse-le rêver, ton fils. Il n'y a pas de mal à prendre exemple sur un pro. Mais il n'a pas besoin d'un héros. Il a besoin d'un coach. Je te demande de me faire confiance. On va revoir les bases du jeu. Et peut-être qu'un jour, ce sera un célèbre batteur. Chase Tenor, toujours à courir après la gloire. Ce n'est pas un défaut de vouloir la gloire. Regarde où ça t'a amené de te faire remarquer sans arrêt. Je plaisantais. C'est Brett ? Oui, le coup d'envoi de la fête du printemps a lieu ce soir et on y va ensemble. Tu rentres chez toi ? Oh, chez moi. C'est sur la route, tu sais. C'est probablement beaucoup trop ringard pour un citadin comme toi, mais tu devrais faire un saut à la fête. C'est mieux que de rester caché. Mais je ne me cache pas. Je fais profil bas, c'est tout. Oh, bien sûr. Non, tu fais les fonds de bouteilles maintenant. J'évite de gâcher le ketchup. En ce moment, il n'y a pas de petites économies. Tu as encore des problèmes avec la banque ? Oui, je suis en retard pour rembourser mon crédit encore une fois. Tout ça parce que le congélo et la friteuse ont rendu l'âme en même temps. Je suppose que ce n'est pas le moment de te dire que le frigo fait de nouveau un drôle de bruit ? Non. Tu sais, si je n'arrive pas à payer, la banque va nous déclarer en faillite à la fin du mois. Quoi ? Non, pas de panique. Garde le sourire, je me remue les méninges pour trouver des solutions. Tu vas y arriver. Oui, tout va s'arranger. Et moi, je vais de ce pas mettre des ampoules basse consommation dans les toilettes. Merci, Nina. Quant à moi, je vais nous faire de la publicité, accroître notre visibilité. Si tes tartes ne gagnent pas une médaille, c'est que les juges sont corrompus. Non. C'est l'occasion pour moi de tester des recettes pour notre nouveau menu. J'ai baptisé celle-ci le délice goyave cerise. Quand tu laisses s'exprimer ta créativité, tu fais des merveilles. Oui. Ah, salut. Salut. Salut, Brett. Bonjour, chérie. Voilà une belle pile de tartes. Interdiction de toucher. Je me suis inscrite au concours de la meilleure tarte de la fête du printemps. Est-ce que tu passes me prendre chez moi ou on se retrouve là-bas ? Jessica, j'ai très envie d'y aller. Mais on vient de m'informer d'une hausse des taux. Je dois recalculer les primes de tous mes clients. En revanche, je compte bien consommer sans compter pendant les six prochaines heures. Merci beaucoup. Encore 100 clients comme toi et mon resto est tiré d'affaires. Jules ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais vous dire, on est des fans absolus et... À propos de ce qui s'est passé, surtout... Écoutez, merci. Merci infiniment. Non, ça me fait tout au cœur. Débien ! Hé ! Waouh ! Quelle bravoure. T'as osé sortir de chez toi. T'as trouvé du temps pour nous dans ton agenda. On m'a fait comprendre que c'était nul de se cacher. Alors pourquoi tu portes cette casquette ? Tu permets ? Là, c'est mieux. Voilà. Et ça, c'est juste ridicule. Ça y est. C'est mieux comme ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le festival s'achèvera en apothéose avec le match de baseball Perfis au stade Chase Tenor. Et quand on parle du loup, j'ai rêvé ou bien c'est Chase Tenor que j'ai aperçu dans la salle ? Chase, viens me rejoindre. Ton public te clame, vas-y. Où est-ce que je voulais éviter ? Non, ça va aller. Mais surtout, tu n'oublies pas de sauter. Voilà, c'est ça. Chase Tenor, mesdames et messieurs. C'est formidable d'être de retour, parmi-vous. Et nous, on est ravis que tu sois là. À propos de cette septième manche, tout le monde a le droit de faire une erreur de temps en temps, non ? Pour nous, tu restes un champion. Je ne suis pas très doué pour parler en public. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon festival. Je suis sûr que cette édition sera inoubliable. C'est bon d'être de retour à la maison. Merci à tous. On applaudit Chase Tenor. Merci. Mon grand-père vendait des sandwiches à la regard de sa camionnette. Il économisait pour acheter ce restaurant et aujourd'hui, on voit des food trucks partout. Il était en avance sur son temps. Tu ne songes pas sérieusement à acheter un food truck ? C'est juste que si j'en avais un, je crois que ça pourrait nous faire de la publicité en ville. Je sais, c'est sûrement pas une bonne idée de souscrire un second prêt alors que je ne m'en sors pas avec le premier. Dis-moi, on raconte que ton fils fait du baseball avec un grand professionnel ? On raconte, hein ? Bah, tu sais, c'est ce qui se dit. Le coach de Wesley va prendre sa retraite et je ne suis pas très douée pour l'aider. Chase est mieux placé que moi pour ça. Et donc, il y a un petit retour de flamme entre vous ? Non, non. C'est juste une pause sur le chemin de la gloire pour lui. Je dois être raisonnable et garder mes distances. Depuis quand tu fais passer la raison avant la folie ? Chase a pris le large sans se retourner après le lycée et Davis m'a laissé tomber aussi. Alors pour moi, oui. La raison passe avant la folie. Bon, mais au moins, lui, il est aussi ponctuel qu'une horloge. Exactement. Bonjour. Salut. Salut, Nina. Salut, toi. Alors, comment Chase y prend avec Wesley ? Comme une fourmi qui tenterait de gravir l'Everest. Oh, pauvre Wesley. Il finira par y arriver. En fait, je voulais parler de Chase. D'accord. Figure-toi que j'ai quelque chose pour toi, ma chérie. Une invitation. Tu m'invites où ? Au restaurant Le Spectre. J'ai fait une réservation pour deux. Jeudi soir. T'as fait ça pour mon anniversaire ? Oui. Décidément, tu penses toujours à tout. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai une mémoire d'éléphant. Spencer, salut. Dis-moi que t'avances. Absolument, mon pote. Ça commence à mordre. Ça commence à mordre ? C'est super, ça. T'emballe pas. Tu sais comment ça se passe dans ce milieu. D'abord, on discute et ça se concrétise toujours au dernier moment. Tu vas devoir prendre ton mal en patience un peu plus longtemps que prévu. Je vais essayer. On se reparle très vite. Désolé pour le retard, je suis en train de me garer. Neuvième manche. Base pleine. Le lanceur entre en scène. Joli mouvement. Joli mouvement. Ne quitte pas la balle des yeux. Et tu vas l'envoyer sur Mars. Et tu vas l'envoyer sur Mars. D'accord. J'ai un moment à faire comme je le sens. Et je te le ramène pour le dîner dans une heure. T'es d'accord ? Est-ce que t'es d'accord ? Oui. Ok. Je m'incline. J'ai une course à faire de toute façon. Bye. Bye. Je peux vous renseigner ? Vous cherchez une voiture d'occasion ? Bonjour. Non, je veux juste regarder. D'abord, on regarde, puis on achète. Oui. Je ne compte pas acheter. C'est votre food truck là-bas qui m'intéresse. Vous savez, des occasions comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Il doit avoir un paquet de kilomètres au compteur. Oui, mais c'est un classique. Et c'est précisément pour cette raison qu'il n'est pas donné. Écoutez, parce que je vous trouve sympathique, je vais faire un geste. Ça devrait faire pencher la balance. Qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là ? Désolée, c'est trop cher pour moi. Vous savez où trouver ? Ça ne fait rien. Dernier récit. Dernier récit, reprends ta place. Tête baissée, épaules en arrière et ne quitte pas la balle des yeux. Bon, écoute, on va faire une pause. Non, je veux arrêter. Ça fait plus de deux heures qu'on est sur le terrain. Même si je m'entraînais pendant des millions d'années, je ne serais jamais comme toi de toute façon. Tu veux être comme moi ? Alors ça, ce n'est pas une bonne idée. Pourtant, tu es une méga star. Une méga star ? Écoute, j'ai fait perdre le plus gros match de l'année à mon équipe. Tu te rends compte ? Et en plus de ça, j'ai un bras qui faiblit. Bientôt, plus personne ne voudra de moi. Les plus belles années de sportive sont passées. En revanche, je sais repérer un talent quand j'en vois un. Et je sais que tu as du potentiel. Je dis ça parce que je le pense. Bon, allez, prends tes affaires. Je te ramène chez toi. Tu pourrais refaire ça ? Bonjour, tu verras ta place en ligue majeure. Qu'est-ce qui vous met de si bonne humeur ? J'ai réussi deux coups sûrs. Et Chase m'a même appris à faire des super lancers. Quoi ? C'est vrai. C'est formidable. Top là. Va prendre ta douche pendant que je prépare le dîner. Il est doué, c'est tout. En fait, ça s'est passé étonnamment bien. C'est fou. Comment t'as fait ? Je ne sais pas. J'ai évoqué mes problèmes personnels. Et ça a fait sauter des verrous. Des problèmes de quel genre ? Mon bras, par exemple, qui commence à me lâcher. Peut-être qu'en admettant que t'étais pas infaillible, tu lui as permis de se libérer. Je te suis pas là. Toutes les figures masculines auxquelles il s'est identifié ont fini par le lâcher. En particulier son père, avec toutes ses belles promesses. L'emmener voir un match de série mondiale, lui enseigner la guitare électrique. En fait, mon fils cherche quelqu'un de fiable, quelqu'un qui lui manque pas. Qui soit digne de confiance. Chase ! Tu veux bien venir assister à mon match demain ? Chéri, on a assez ennuyé, Chase. Ça suffit maintenant. Tu sais, je suis plutôt un genre de porte-poisse en ce moment, mais si ça t'est pas peur, tu peux compter sur moi, bonhomme. Trop cool ! Merci ! Salut ! Devine à qui j'ai vendu une assurance-vie du tonnerre ? Est-ce que tu te souviens de Chase ? Il aide Wesley à améliorer son... Ah oui, salut Chase. Comment ça va ? Ça fait un bail depuis le lycée. Oui, ça fait un bail. C'est pas de bol, cette défaite au championnat. Dommage qu'il n'y ait pas d'assurance contre les boulettes. Pas vrai ? Oui, oui, c'est... Dommage. Bon, eh ben, j'y vais. Au revoir, Brett. Un de ces quatre, Jessica. Merci encore. Au revoir. Je me suis régalé. C'était quoi déjà ? Des gnocchi sauce forestière. Hum, délicieux. Assez pour être ajouté au nouveau menu. Il est très bien ton menu, tout le monde vient chez toi pour les hamburgers et les frites. Oui, mais j'ai envie de changement en ce moment. Tu reproches quoi à cette bonne vieille tarte aux pommes bien classique ? Non, écoute, je suis sérieuse là. J'ai bien réfléchi. Charlie me fait beaucoup de mal. Il n'arrête pas de me voler mes clients. Avec un food truck, on pourrait à notre tour lui rendre la monnaie de sa pièce. Le food truck, encore ? Oui. Mon restaurant est devenu invisible pour les gens, mais avec un camion, on pourrait leur rappeler qu'on est toujours dans la course. On pourrait s'installer au bord des stades pendant les matchs, participer au foire, au vide grenier de la paroisse. Je composerais un nouveau menu et on ferait une fête pour marquer l'ouverture. Jessica... J'ai juste besoin de ton aide avec la comptabilité parce que les chiffres, c'est pas mon fort. Il est là le problème, tu vois. Un food truck, c'est séduisant. Mais c'est trop risqué. Regarde. De tous les commerces qui ouvrent chaque année, 40% font faillite au bout d'un an. Et parmi ceux qui passent le cap de la première année, 50% se plantent l'année suivante. Et en admettant que tu tiennes deux ans, une fois que tu as ajouté les frais d'entretien et de maintenance du camion, il ne reste qu'une infime chance que ton commerce soit vraiment rentable. Comme on dit, prudence et mère de sûreté. Tu veux une part de cette belle tarte ? J'ai plus très faim, je te remercie. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Regardez qui voilà. Salut. T'es sûr d'être partant pour me donner un coup de main ? Ouais, évidemment. Pourquoi tu demandes ? Tu répondais quoi déjà quand t'étais au lycée et que je te demandais de venir m'aider ? Ah oui, que tu voulais pas risquer d'abîmer tes mains à un million de dollars. Ouais, à l'époque, je disais pas mal de bêtises. Enfin, bref. Ta mère est ravie d'avoir son fils dans la maison pour quelques jours. Tu lui manques beaucoup, tu sais. J'ai un emploi du temps chargé. Néanmoins, on se voit une fois par saison. Ouais, c'est très généreux de ta part de nous payer le billet d'avion et de nous loger dans des hôtels luxueux. Mais on aimerait bien passer un peu plus de temps avec toi. Pourquoi tu regardes d'amant ? T'as un rendez-vous ? Non, ne finis pas sans moi, d'accord ? Je serai là dans deux heures. Salut, Maman. Décidément, il n'a pas changé. Il est bon, le batteur. Chase n'est pas là ? Ça va être mon tour à la batte. Tu sais quoi, chérie ? Ça ne te fait rien. Aucune importance. Vas-y et fais tant mieux, d'accord ? Je suis sûre que ça va marcher. Allez, Wesley, on est avec toi. Chase avait bien dit qu'il viendrait. Il lui a promis, ouais. Salut. Salut. Cette place est libre ? Oui. Tiens, assieds-toi là. Désolée pour le retard. Je réparai un portail. T'arrives juste à temps. Tu vas y arriver, mon pote. Ne quitte pas la balle des yeux et reste concentrée. S'il te plaît, tais-toi. Tu me rends encore plus nerveuse. Vous voulez bien vous taire ? C'est toi qui lui as appris ça ? Je suis plutôt doué pour déniger les talents et il a du talent. Bien joué, Wesley ! Voilà pour vous, jeunes gens. Et encore bravo pour votre match. Et voilà pour l'entraîneur. Félicitations, les garçons. Vous êtes des champions. Tappes en cinq ? Bon appétit. Regarde-les. C'est chouette de voir que Wesley a fini par s'intégrer. Ça fait chaud au cœur. Ouais, il a l'air de s'éclater. Tout est sous contrôle. Peut-être que sa maman pourrait arrêter de jouer les mères poules. Qu'est-ce quoi ? Bon, d'accord. T'as pas complètement tort. Je m'attendais pas à une autre traverse qui lui vienne. Tu sais ce qu'on dit sur le mois d'avril. Te découvre pas d'un fil ? C'est ça. Merci de pas avoir laissé tomber, Wesley. J'ai été agréablement surprise. Ah ouais ? Ouais. Il est super, ce gamin. Ouais. Merci. Et il a beaucoup de talent. C'est toi qui l'a aidé à s'exprimer sur le terrain. Je suis content d'avoir eu le temps de le faire. Peut-être que maintenant, je vais avoir encore plus de temps libre. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai reçu aucune offre de transfert. Et peut-être qu'il n'y en aura pas. Ça m'étonnerait. T'es une star mondiale. Ou peut-être un joueur dépassé avec un bras qui faiblit. Ton agent s'occupe toujours de ton contrat. Ouais. Alors tu dois pas baisser les bras. T'as toujours su voir le bon côté des choses. En tout cas, j'essaie. Puisque c'est le moment des confidences, je fais mon maximum pour être à la fois la maman et le papa d'un petit garçon de 8 ans et pour maintenir le restaurant à flots alors que je suis aux abois financièrement. C'est catastrophique. À moins d'un miracle, je vais devoir mettre la clé sous la porte. J'avais projeté d'acheter un foot-truck histoire de me faire de la publicité en ville. Je voulais même faire une grande fête pour célébrer l'ouverture. Seulement, c'est une trop grosse prise de risque. Tu sais ce qu'on dit. Au baseball, on dit, si l'ordre de frappe n'est pas bon, modifie l'ordre de frappe. C'est marrant. On s'est pas revus depuis 15 ans et je m'aperçois que ma vie à moi a bien peu changé en 15 ans. Tu te fiches de moi. T'as fait un enfant. Un enfant génial. Alors que moi, pour moi, ces 15 dernières années sont passées presque comme un rêve. J'avais des fans, j'avais des gens pour qui je croyais compter. Et là, j'ouvre les yeux et tout le monde est parti. Il n'y a plus personne. Tu te rappelles ce lampadaire ? C'est là qu'on s'est embrassés pour la première fois. Non, c'est sous ce lampadaire qu'on s'est disputés pour la première fois. Et notre premier baiser, c'était ici. Ça remonte à plus de 15 ans. Si on enterrait la hache de guerre ? Enterrer la hache de guerre ? Du jour où t'as quitté la ville ? J'ai plus eu de nouvelles de toi. Tu m'as pas appelée, pas une seule fois. C'est ce qui m'a blessée le plus. C'est un peu tard pour ça, mais... Je suis désolé. Moi aussi. On fait la paix. D'accord. Papa, t'as pas fini tout seul ? Je t'avais dit de m'attendre. Non, je me suis débrouillé. Bon, eh ben, je peindrai le portail, alors. T'inquiète pas pour ça. Je sais bien que t'as toujours eu d'autres priorités. Va donc laver ses mains à un million de dollars. On va passer à table. Je peux éteindre la lumière maintenant, chérie ? Tu souris beaucoup à Chase. Tout le temps même. Eh bien, peut-être que je lui souris simplement parce que lui te fait sourire. Et ça me rend heureuse. Je suis tellement fière de toi. Tu as très bien joué aujourd'hui. C'est parce que j'ai un grand coach. Nanda, c'est bavardé. Dors maintenant. Je t'aime fort. Je t'aime encore plus fort. Bonjour, moi, je repeins le portail de mes parents. Vous pourriez me conseiller ? Conseiller Chase Ténor. Ce sera avec plaisir. Suivez-moi. Je vous remercie. Tiens, salut Chase. Salut Brett. Comment ça va ? Bien, et toi, ça va ? Oh, merveille. Mon cabinet est en plein essor. Le baseball, c'est saisonnier, mais personne ne peut se passer les assureurs. Ouais. Ouais, t'as sûrement raison. Ah, au fait, je voulais te remercier de t'être occupé de Wesley. C'est pas la peine de me remercier. C'est un chouette gamin. Alors, tu nous quittes bientôt ? Ça doit te démanger de reprendre la compète. J'attends des réponses. Ah, eh bien, je croise les doigts pour que ça se concrétise vite. Ouais, merci. Au revoir. D'abord, ce qu'il faut, c'est mettre une sous-couche. Qu'est-ce que tu fais ? Wesley, tu peux pas jouer au baseball si t'es pas concentré. À quoi tu penses ? Avant, mon père et moi, on venait ici presque tous les jours pour s'entraîner. Est-ce que ton père aussi, il faisait ça pour toi ? Ouais. Et si tu veux savoir, c'est lui qui m'a appris à lancer ma première balle courbe. Et ensuite, au collège, j'ai eu un coach. Mon père lui a cédé la place. Ce sont de bons souvenirs. Tu veux que je te dise ? Quand tu passes une sale journée, et que ça va pas fort pour toi, le baseball t'aidera toujours. Comment tu peux le savoir ? J'en ai fait l'expérience. Tu veux dire, comme en ce moment, alors que t'as plus d'équipe ? Comme en ce moment, oui. Peut-être que t'es pas assez patient aussi. Bon, tu vas me donner des leçons de vie. Faut bien que quelqu'un le fasse, même si maman dit que t'écoutes pas. Viens alors, elle a dit ça. Ouais. Ah ouais. Elle a aussi dit que tu t'en allais bientôt. C'est vrai, tu t'en vas bientôt. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais quoi ? En attendant, Toi et moi, on va en profiter un maximum. Quand tu veux, mon pote. Bien joué, champion. Oui, Brett. Salut, Jessica. Ça va ? À merveille. Je suis particulièrement éblouissante ce soir sans vouloir me vanter. Eh bien, je suis vraiment navré, chérie, mais le gérant du Bacon Barrel vient d'appeler et il m'a demandé d'assurer tous ces restaurants. Est-ce que ça a tendu beaucoup si on annule ? Non, bien sûr. Ça fait rien. Comme mon grand-père disait, quand une opportunité surgit, ne la laisse pas filer. Merci, Jessica. Promis, on se rattrapera le week-end prochain, d'accord ? Et pour me faire pardonner, je t'ai fait livrer un petit cadeau. Tu devrais aller voir sur le pas de ta porte. J'ai pensé à toi quand je l'ai vue. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? Waouh ! Un purificateur d'air. Là, franchement, j'avoue que je sais pas quoi dire. Joyeux anniversaire. Merci. Rêve pas, Jessica. De toute façon, il part dans huit jours. Cinq coups de circuit en un match, tu te rends compte ? Père Griffin a fait dix coups de circuit en un match. C'est qui ça ? C'est un joueur de baseball ? Bien sûr que si, il s'en est un. Salut. Salut. Maman, t'es pas sortie ? Où est la baby-sitter ? Brett a eu un imprévu, alors on a préféré annuler. C'est vraiment pas de chance. Non, c'est pas grave. Joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. Allez, passez une bonne soirée. Attends. Maman, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir ? On a des restes dans le frigo, je vais les faire réchauffer. Tu pourrais cuisiner pour elle, c'est son anniversaire. Moi, je veux bien. Mais il faut demander la permission. Tu veux me demander quoi ? Eh ben, comme c'est ton anniversaire... Et comme c'est toujours toi qui t'occupes tout le temps de tout au restaurant. Ton fils veut que ce soit moi qui cuisine. Oh, c'est pas une blague ! Arrête ! Si vous voulez savoir, avec les cacahuètes du minibar, de la crème à café et des nouilles instantanées, j'ai fait un mémorable plat thaïlandais. Quoi ? Je dois avouer que c'est impressionnant. Ta copine top modèle doit penser que t'es bon à marier. Ben non, en fait, je cuisine jamais pour elle. Je suis même pas sûr qu'elle mange, en fait. On s'est bien marré aujourd'hui, coach. T'es toujours partant pour demain, j'espère. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu as ? Ça va pas, bonhomme ? Ben, c'est juste que j'aimerais... Quoi ? Qu'est-ce que t'aimerais ? Vas-y, parle. J'aimerais que tu participes avec moi au match père-fils vendredi. Je sais bien que t'es pas mon père, mais... Les autres enfants, ils vont avec leur papa et... Chéri, Chase sera sûrement parti vendredi. J'accepte avec plaisir. Ce sera un honneur. Merci, Chase. Y'a pas de quoi. Bon, je crois qu'il manque qu'une seule chose à se repasser le dessert. Si seulement j'avais pris ma baguette magique. Ouais, je sais où trouver un gâté pour le dessert. Je te remercie de consacrer un peu de ton temps à Wesley. Depuis que son père est parti il y a déjà deux ans, ça a pas été facile. Inutile de me remercier. Ça me fait plaisir. Sinon, comment ça se présente côté baseball ? Je sais pas trop. J'ai aucune nouvelle. Peut-être que c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que toute cette gloire m'a apporté ? Quinze ans se sont écoulés. Mon père pense que je suis devenu imbuvable. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je le suis. T'exagères. Au fond de lui, ton père est fier de toi. Comment est-ce qu'il pourrait me pas l'être ? Ça, j'en suis pas sûr. Tu sais, on arrive pas à communiquer. Ben, c'est peut-être parce que... Vous manquez d'entraînement. J'avais oublié comme les gens sont sympas ici. Ouais. Parker Falls n'est pas Boston, mais... On sait pourquoi on s'y plaît. Il faut juste que je trouve une solution pour sauver mon restaurant. Parce que la situation est vraiment critique, désespérée. Et ton idée de food truck, alors ? Tout le monde aime ton resto, il faut peut-être juste te rappeler aux bons souvenirs des gens. Un food truck te donnera de la visibilité. Tu devrais faire une fête, comme tu l'avais prévu. Oui, je sais pas, j'hésite. Les fins de mois sont déjà assez serrées. Merci. Peut-être que Brett a raison. Et investir dans un food truck, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh, n'importe quoi dans la vie. Il faut prendre des risques. Chase Tenor. Toujours prêt à partir à l'aventure. Écoute, je veux bien t'aider. C'est gentil à toi, mais je suis une grande fille et je me débrouille toute seule depuis un bon bout de temps maintenant. J'ai jamais dit le contraire. Mais en ce moment, j'ai le temps. Laisse-moi t'aider pour réparer les erreurs du passé. Qui veut tenter sa chance ? Vous, monsieur. Ah non, sans façon, merci. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, cet ustensile ? Il est en silicone, c'est une matière souple, ultra légère. Très maniable et la couleur est jolie. Ou alors, t'as l'ancienne version en métal qui a fait ses preuves. C'est bon d'avoir le choix, pas vrai ? À propos de choix, comment ça se passe avec, tu sais, Brett ? Tout va bien. Ok, ça c'est une réponse qui n'en est pas vraiment une. Moi, je veux savoir ce que t'éprouves pour lui. Que veux-tu que je te dise ? Brett, c'est... Brett. Un type fiable et rassurant. Plutôt canon d'ailleurs, dans le genre coincé. Ouais. Et sinon, il y a Chase. Waouh. Waouh. Et c'est quand même plus excitant que de parler de spatule, tu trouves pas ? Ah, je sais plus où j'en suis, Nina. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Depuis quelques années, il est possible que j'ai un peu trop privilégié la sécurité. Comment ça ? Eh bien, deux hommes m'ont laissé tomber. Le père de Wesley et de Chase. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi l'homme le plus fiable du monde dès que je continue à servir le même menu que mon grand-père il y a déjà 40 ans. Où tu veux en venir exactement ? L'avenir du restaurant tient plus qu'à un fil, alors... Peut-être qu'il serait temps de me lâcher... et de viser les étoiles. Eh bien, voilà un beau programme. Alors, on fait comme on a dit. Un travail d'équipe, tu t'occupes de l'aspect technique et moi du reste. Attention. Ça marche. Hé, 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 hé ! Vous revoilà ! Ça fait plaisir. Vous n'avez pas pu oublier ma petite merveille, hein ? Vous, vous avez envie de conclure une vente. Chester, non. Évidemment, évidemment, bien sûr, je vends de ce camion. Eh bien, ça tombe bien. Il va falloir faire un petit effort parce que déjà, je vois que les amortisseurs sont morts. Les amortisseurs ? Oui. Oui, les amortisseurs. Et cette flaque, vous avez vue ? Ça doit être du liquide d'enfroidissement. Sûrement le réservoir qui fuit. D'accord, mais c'est pas grand-chose. Merci, Chase. Si j'en juge par les maigres pourboires que vous laissez à la serveuse de mon restaurant, les temps sont durs et vous avez bien besoin de conclure une vente. Moi aussi, je suis dans la vente. On est fait pour s'entendre, non ? Alors, comme il n'est plus coté, voici mon offre. Apprendre ou à laisser. Ah bon ? Vous avez bien réfléchi parce que ce camion, il est... Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est vous qui devriez réfléchir. Alors, on fait affaire ? Je peux me parler, Papier. Merci beaucoup. C'est sympa. Très. Un travail d'équipe, hein ? Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? J'ai demandé de l'aide à ton père. Ces gants-là sont pour toi. Allez, Fred, il faut mettre de l'huile de coude. Non, regarde, putain, je suis dégarde, je vais m'aider. C'est comme ça. D'accord, vas-y. Ouais, super ! Bravo, mon grand. On est loin d'avoir terminé, mais on a bien avancé. On a fait du bon boulot aujourd'hui. Je crois que ses mains à un million de dollars sont pleines de cambouis. Ça me dérange pas, le cambouis. Qu'est-ce que tu peux me donner ? Salut. Salut. C'est gentil d'avoir dénié me rappeler. Je sais, je te prie de m'excuser, je suis plutôt débordée. Ne me dis pas que tu l'as acheté ? Si, je l'ai fait. T'en penses quoi ? Je croyais que tu serais content pour moi, tout simplement. Je le suis. Je suis content pour toi. Mais tu te rappelles de ce que je t'ai dit ? Il y a des frais, la maintenance. Oui, et j'apprécie que tu te fasses du souci pour moi. Mais il s'agit d'un projet qui me tient à cœur, j'ai envie de tenter le coup. Et les risques ? Tu as pensé aux risques ? Oui, je sais que c'est pas gagné, c'est un défi que je me lance, je veux le faire. Jessica, écoute. Je veux pas que tu te lances et qu'après tu t'en mordes les doigts. Tu joues ton avenir sur un coup de dé et tu risques de perdre le resto. Et si jamais je ne fais rien, et que ma situation ne s'améliore pas, je vais perdre le restaurant de toute manière. Pense au risque, le jeu n'en vaut pas la chandelle. T'essaies toujours de me dissuader de faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas vrai, j'essaie de t'aider. Mais qui est-ce qui t'a mis cette idée ridicule en tête d'abord ? C'est moi ? T'es en train de dire que mes rêves sont ridicules ? Non, je n'ai pas dit ça, je dis juste que c'est risqué. Écoute. Je t'apprécie vraiment, tu sais. Mais peut-être que tous les deux, on devrait arrêter de se voir. Ouais, t'as peut-être raison. Écoute, je suis désolé pour toi et Brett. T'en fais pas. Peut-être que je ne l'ai pas assez écouté, mais s'il n'a pas pu le supporter, ça veut sûrement dire qu'on n'était pas aussi proche qu'on le pensait. Tiens, regarde. Il m'arrive un drôle de truc. Ah, fais voir. J'ai vu ça sur le net ce matin. C'est Easer sur le yacht d'un des joueurs de mon équipe. Elle a dû s'envoler directement de Paris à Miami. C'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu trop proches pour n'être que de bons amis. Je comprends pourquoi elle répondait pas à mes SMS. Elle réfère être avec quelqu'un qui a le vent en poupe. Je suis désolée. Oh, c'est pas si grave. À mon avis, elle se serait pas plu à Parker Falls de toute façon. Ouais, probablement pas. Probablement pas. Écoute, puisqu'on a une heure ou deux devant nous, ça nous ferait peut-être du bien de changer un peu d'air. Waouh ! Je me rappelle très bien de ce sentier. J'espère bien. On venait se promener ici presque chaque semaine après les cours. J'allais s'asseoir sous un arbre et j'essayais de te voler un baiser. Tu planifiais ton évasion de la ville. Notre évasion. Cette ville a toujours fait en sorte que je puisse pas la quitter. Y'a eu mon grand-père, ensuite mes parents. Et pour finir, Davis. Au fond de moi, j'avais peur d'aller ailleurs. Ça arrive même au meilleur. Attends, je rêve ou quoi ? J'arrive pas à croire que ce soit encore là. J et C pour l'éternité. On était peut-être un peu trop optimistes à l'époque. Ou peut-être que le match n'est pas fini. Désolée. Excuse-moi. C'est ta mère. Ils ont fini de peindre le camion. D'accord. Je le trouve mortel. Il est magnifique. La cuisine n'est pas terminée, mais on devrait emporter des plats du restaurant et aller montrer ce bijou partout en ville. Par la même occasion, on pourra tester le nouveau menu. Très bonne idée. Ouais. Où est-ce qu'on va s'arrêter en premier ? Je crois que je sais exactement où. S'il vous plaît, j'en prendrai un aussi. Je voudrais une empanada. Ça marche. Les garçons, une empanada. Vous savez qu'on les prépare dans mon restaurant. Et aussi trois beignets, s'il vous plaît. Trois beignets, ça roule. C'est Chase Tenor qui sert les hamburgers ? Oui, c'est lui. Est-ce qu'il veut bien me dédicacer mon hamburger avec de la moutarde ? Il sera ravi de le faire, hein, Chase ? Je n'ai jamais fait ça, mais il y a une première fois à tout. Oh, fantastique. C'est génial. Oui. Régalez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, tiens, bonjour. Sois le bienvenu, Charlie. Un foot-truck avec une star du baseball en cuisine ? C'est une blague ? Bah, c'est bien toi qui disais que la concurrence poussait chacun à donner le meilleur de soi-même. Vous voulez un beignet, monsieur ? Non, je ne veux pas te beigner. Merci. C'est les brides en cuisine. Est-ce que vous livrez ? Mon entreprise organise un pique-nique. Oui, bien sûr. Et j'en profite pour vous dire qu'on aimerait beaucoup vous revoir tous au restaurant. En fait, demain, j'organise une grande soirée pour le lancement de notre tout nouveau menu. Alors, venez tous et n'hésitez pas à répandre la nouvelle. Merci infiniment. On n'a plus de stock. On devrait retourner au resto, se réapprovisionner et après, on refait un petit tour en ville. Ça marche ? Ouais ? Génial. Au revoir. Merci à vous tous. Bon, eh bien, merci pour cette journée. C'était chouette. Oui. Et merci de m'avoir aidé à briser la glace avec mon père. C'était la moindre des choses. Oh, n'oublie pas la vente aux enchères ce soir. Non, je sais, je viendrai. Génial. À plus, madame. Bye. À ce soir. Ouais. Hé, Chase, viens voir ce que ta mère a retrouvé. C'est des articles du journal du lycée ? Ouais, t'as emmené ton équipe en finale cette année-là. Et là, c'est la première fois que ton nom a été cité dans un vrai journal. C'est quand j'ai signé mon premier contrat. On a gardé les souches des billets en souvenir de ton premier match. Je savais pas que vous étiez là. Pourquoi tu me l'as pas dit ? T'avais déjà la pression on voulait pas en rajouter. Pourquoi tu m'as jamais montré cet album ? Tu vois, ta mère t'a toujours mis sur un piédestal, mais moi, je voulais que tu gardes les pieds sur terre. je suis pas très fort pour parler de ce que je ressens. Mais j'ai toujours été fier de toi. Tu as su réaliser ton rêve. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas l'air dans ton assiette. J'ai l'impression que je sais plus quoi faire de ma vie maintenant. J'ai consacré ces quinze dernières années à ma carrière et ces derniers jours, j'ai peur de consulter mes messages parce que... parce que je sais plus ce que je veux. Tu as peur, toi ? De ta part, c'est plutôt surprenant. Tu as toujours pris tes rêves à bras-le-corps. Tu vas pas changer maintenant, quel qu'il soit. Merci, papa. Est-ce que maman est en train de nous peindre ? Oui, hélas. Soyez généreux, pensez à notre école. Et j'en vois beaucoup qui auraient besoin d'une bonne coupe de cheveux. Alors, j'ai bien entendu, 40 dollars pour une coupe stylée chez Betty. On a dit 40 dollars... 10 dollars ! 10 dollars une fois, 10 dollars deux fois, vendu ! 10 dollars, à l'école, il ne faut pas aller bien loin avec ça. Les gens pourraient faire un effort, non ? Ah, quoi la cheve ? Ah, salut ! Salut ! Désolé, je suis en retard. J'ai pris un peu tout ce qui me tombait sous la main. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai des balles dédicacées, j'ai un tee-shirt, j'ai aussi un gant, je ne sais plus où je l'ai mis, d'ailleurs. Enfin, bref, vous prenez ce que vous voulez. Vraiment ? On prend ce qu'on veut. Je sais pas, vous pensez à quoi ? On avait une petite idée pour pimenter la vente aux enchères. On veut tout mettre aux enchères. C'est une blague ? Si c'est pour une bonne cause, c'est... C'est génial ! On va mettre une chaise aux enchères. Veuillez apporter le prochain article, s'il vous plaît. C'est toi. Le dernier article mis aux enchères est le plus célèbre ancien résident de Parker Falls. Comme vous voyez, il a pris quelques coups, mais il est encore bienveillant. Alors, j'attends vos propositions pour une danse avec notre célébrité locale. 20 dollars. Et moi, 50 dollars. Qui a dit 100 dollars ? Moi, 100 dollars. Et moi, 120. 120. Je propose 140. Madame a dit 140. 140 une fois. Mais si on misait ensemble. 142 fois. Est-ce qu'on peut miser à plusieurs en groupe ? Je n'y vois pas d'inconvénient. Alors, les filles, ça vous dit. On propose 312 dollars. Ces dames proposent 312 dollars une fois, deux fois, vendues. Oui ! Oui ! T'as vu ça ? Je ne sais pas si j'ai bien fait d'accepter. T'as raison d'avoir peur. Au moins, c'est pour une bonne cause. C'est vrai. De toute façon, tout le monde se mêle des affaires de tout le monde dans cette ville, j'ai l'habitude. Bonsoir. Eh bien, au risque de faire parler la moitié de la ville, j'aimerais t'inviter à danser. Alors, dansons. ça me rappelle de vieux souvenirs. Les lumières, la musique. Et toi ? Peut-être que le match n'est pas fini. Au travail, tout le monde. On a une fête organisée. Elle ne va pas se faire toute seule, cette tarte. Voyons, regarde ce qu'elle fait. Je vais te dire. Je peux te dire. C'est la femme. Elle est belle. Oui. C'est pas grave. T'es pas stressée, un peu comme avant un grand match ? Aussi, peut-être un peu. C'est pas grave, ça. Comment tu me trouves ? Tu es parfaite. Excusez-moi. C'est l'heure. Ok. Ça va être un succès. Allez, au travail. On dirait que la moitié de la ville est de rendez-vous. Oui, on dirait bien. Merci à tous. Merci, mille fois. Pour tout ce que vous avez fait. Ça mérite un gros câlin. Bonsoir, je vous en prie, entrez, entrez. Bienvenue dans mon restaurant. Je m'attendais pas à tout ce monde. Oh, Charlie. Ça, pour une surprise, mon restaurant est pas ouvert ce soir ? Bien sûr que si, mais j'ai tenu à venir histoire de t'encourager, d'apporter mon soutien à une grosse heure et j'avoue aussi, pour évaluer la concurrence. Eh bien, passe une bonne soirée. Suis-moi, je vais te montrer ta table. Je sens que ça va être un franc succès. Bon, Eti, j'en suis sûre. Ça te va, ici ? C'est parfait. Fais déréfier la cuisson du ragoût. Salut, Spencer. Salut, Chase. J'ai une bonne nouvelle. Tu remontes sur le ring. Chase, t'as entendu ? T'es bon pour le service ? Pour de vrai ? Mais où ça, à Boston ? Mieux que ça. Le sud de la Californie. T'as rendez-vous avec le vendredi. Ta nouvelle équipe t'attend. Commence à faire tes bagages. Mon pote, les affaires reprennent. Chase ? Allô ? Une offre pareille ne se représentera pas deux fois. J'espère que tu te rends compte. Je te rappelle très vite, Spencer. Est-ce que le ragoût est prêt ? Tout va bien ? Oui. Je fais toujours cette tête-là pendant les matchs. Ok. Allez, au boulot. Coupe, épluche, au fourneau. Le restaurant est plein à craquer. Ok, patronne. À vos ordres. Tu me donnes ton avis ? C'était bien. C'était juste bien. Pour être franc, le risotto était... à tomber par terre. Je te remercie, ça me touche beaucoup. Je crois que le niveau général est monté d'un cran. Un peu de concurrence n'a jamais fait de mal à personne. Je sens que tout va très bien se passer à l'avenir. Bonne soirée, Charlie. Bonne soirée à toi aussi. On a réussi. On a réussi. Bon, je dois rentrer à la maison. Non. Il est encore tôt. Tu vas fêter ça avec moi. Il reste des tartelettes. Et puis le festival du printemps n'est pas encore fini. J'aimerais te dire oui, mais... En tout cas, tu peux être fière de toi. T'as su prendre des risques. Oui, c'était la bonne décision. Merci à toi. Merci de m'avoir soutenue. Comment ça s'est passé? Super bien. Pourquoi tu fais une tête pareille alors? J'ai eu une offre de transfert pour le sud de la Californie. Félicitations. C'est plus compliqué que ça. Ah. Jessica. Oui, j'avoue que je m'en doutais. Quand est-ce que tu as rendez-vous? Vendredi. Et j'imagine que si tu y vas, tu ne sais pas quand tu repasseras par ici. Oui, ce n'est pas facile à prendre comme décision. Et en plus, j'ai promis à Wesley de faire le match de baseball père-fils vendredi. Ça signifie que tu vas forcément décevoir quelqu'un. Tu sais, papa, je ne t'ai jamais demandé ton avis avant. Mais à ma place, tu ferais quoi? Je ne sais pas quoi te dire. J'ai commis pas mal d'erreurs dans ma vie. J'ai fait des bourdes aussi avec ta mère. C'est vrai? Est-ce que tu savais que j'ai bien failli ne pas la demander au mariage? J'avais déjà acheté la bague de fiançailles quand on m'a proposé du travail en Caroline du Nord. Mais comment t'as fait? Ben, c'est simple. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pris un bout de papier dessus, j'ai écrit tout ce que j'allais perdre et gagner si j'acceptais ce job. Qu'est-ce qu'il y avait sur ta liste? La première colonne était pleine. J'avais écrit un meilleur salaire, une belle opportunité, voire du pays. Il n'y avait qu'un mot dans la deuxième colonne. C'était quoi ce mot? Lindy. Je me suis aperçu que la colonne qui l'emportait était celle où son nom était marqué. Dans la vie, la plupart des décisions qui ont l'air compliquées sont en fait plutôt simples, si tu prends le temps d'y réfléchir. Tu es prête à endosser une très lourde responsabilité? Plus lourde que de nettoyer la friteuse? Va porter ça à la banque. Je ne sais même plus depuis quand mon compte en banque n'a pas été positif. J'accepte cette mission, chef. Salut. Salut. Salut Jessica. Salut. Écoute, il faut que je te parle. D'accord. C'est assez important. Est-ce que Wesley est là? Non, je l'ai déposé à l'école tout à l'heure. Il est tellement impatient de jouer avec toi qu'il en a oublié son goûter dans la voiture. Il est si fier de faire équipe avec toi. Il a voulu partir plus tôt que d'habitude pour en parler à tous ses copains. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Mon agent m'a trouvé une nouvelle équipe. Et je m'envole pour la Californie pour discuter de mon avenir. C'est formidable ça, toutes mes félicitations. Merci. Et il y a autre chose. Ils m'ont demandé de venir au plus vite. Au plus vite? Qu'est-ce que ça veut dire au plus vite? Quel jour? Vendredi. Quoi? Ce vendredi? Oui. Waouh. C'est du rapide. Je ne m'y attendais pas non plus. C'est le jour où Wesley a son match, vendredi. Je sais. Je suis vraiment... Non, c'est... Tu y es pour rien, pour rien du tout. Ça arrive tout simplement et je suis super contente pour toi. Et je suis sûre que Wesley aussi sera très content pour toi quand je lui apprendrai la nouvelle. Je ne voulais pas partir sans te l'avoir dit. Je comprends. Tu méritais d'avoir une seconde chance. Et tu l'as eu, c'est merveilleux. Et je te remercie de m'avoir rappelé que moi aussi, j'avais le droit de rêver en grand. Écoute... Excuse-moi, mais je vais apporter son goûter à Wesley. Eh bien, je vais t'accompagner. Comme ça, je pourrais lui expliquer la situation. Non, je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse. Oui, mais je... Tu peux me croire. Je suis déjà passée par là. Encore bravo. Alors, j'ai dit à Tommy que Chase allait faire équipe avec moi vendredi. Et tu n'imagines pas comment il était jaloux. C'était trop classe, maman. Écoute, mon grand... À propos de vendredi... Il y a eu un changement de programme des complications. Quelles complications ? Eh bien, il se trouve que Chase doit aller en Californie. Son agent lui a trouvé une nouvelle équipe. Yes ! Franchement, c'est trop cool ! Oui, je sais. Je lui avais dit d'être un peu plus patient. Oui. Oui. Voilà, ça, c'est la partie cool de l'histoire. Mais... Il y a une partie beaucoup moins de poules, en revanche. C'est qu'il doit impérativement partir demain. Donc, vous ne pourrez pas jouer ensemble. Donc... Il ne pourra pas faire équipe avec moi ? Non. Mais il a dit qu'il allait revenir ici, à la fin de la saison, et qu'en attendant, on pourrait aller à Cleveland pour le voir jouer. Qu'est-ce que t'en penses ? Ce serait marrant, non ? Non, je n'ai pas envie. Oh, Wesley. Les gens font des promesses parce que c'est facile d'en faire, et parce que c'est facile de ne pas les tenir. Je sais, je comprends ta déception, je t'assure, chérie. Tous les copains de l'école vont se moquer de moi. Non, certainement pas. Pas si ce sont de vrais amis. Je croyais que Chase était un vrai ami. Écoute. Chase est un vrai ami. Mais parfois, même les amis doivent faire des choses qu'ils n'ont pas du tout envie de faire. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je pensais que j'étais fini. Eh bien, je n'ai pas dit que je n'étais pas contente. C'est juste que... Que quoi ? On te trouve tellement épanouie depuis que tu es revenue. Et je le suis, maman. T'as raison. Mais c'est une super chance. On a compris, seulement... Il y a Jessica, c'est une fille comme on en voit peu. Et on craint que si tu t'en vas en Californie, tu ne reviennes plus ici. Je vais revenir. Je vous le promets. Bon. Dans ce cas, tu ferais mieux d'y aller. Ou tu vas manquer ton avion. Viens là, Mme. Tu vas me manquer. T'inquiète pas, je t'ai dit que je reviendrai. Alors, deux autres assiettes de raviolis, trois de nos célèbres hamburgers et trois assiettes de frites. Pigé. Génial. Brett ? Salut, Jessica. Je suis juste passé pour te féliciter. Apparemment, tu as bien fait d'ignorer mes conseils de prudence. Non, je sais que tu voulais seulement m'aider. C'est moi qui te remercie. Je t'en prie. Merci aussi d'être passé. C'était avec plaisir. Tu sais, je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'aide d'un professionnel éclairé. Nina ? Oui, boss ? Laisse ça et viens voir une seconde. Tout de suite. J'ai oublié. Tu as en boutique combien de pare-chocs le mois dernier ? Pas plus de cinq, je crois. Nina a une pause d'une demi-heure et moi j'ai des clients qui m'attendent. Alors, je vous laisse discuter de bonus, de malus et de bruit de glace. Ok. Eh bien, merci, boss. On a un client un peu déprimé au comptoir. C'est à propos d'un match de baseball. Nos célèbres spaghettis bolognais seraient les bienvenus. Une assiette de nos célèbres spaghettis, je m'en occupe. Ça va ? Je sais que les devoirs, c'est important, mais tu peux faire une pause. Merci, maman. Est-ce que... Tu crois que Chase est déjà parti ? Je ne sais pas trop. Mais si ça peut te rassurer, je ne vais nulle part, moi. D'accord. Ouais, d'accord. Et je me disais que, comme les affaires marchent plutôt bien, on pourrait peut-être s'offrir un voyage l'été prochain. Visiter un de ces pays qu'on a vus que dans tes bouquins. On ne va pas se gêner, maman. 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 Dans l'équipe des Bleus, Scott et Mike Smith, Steve et Finch Monroe, Gordon et Ronnie Ronyan, Jeff et Cole Campbell, Ben et Brian Callahan, et enfin Jessica et Wesley Parker. Ça va, Wesley ? Je sais que tu voulais faire équipe avec Chase. Je suis contente que tu n'aies plus venir, maman. Non. Oh, attendez ! Il semblerait que j'ai oublié un joueur. Salut. T'as failli être en retard ? Eh ben, toutes mes excuses, mais figure-toi que j'ai pas chômé aujourd'hui. Pourquoi t'as changé d'avis ? Pour deux raisons. Toi. Et toi. Qu'est-ce que tu vas faire après le match ? J'ai accepté une offre. Je serai plus lanceur. Tu feras quoi alors ? En fait, il s'avère qu'il voulait m'embaucher comme coach et que je leur ai proposé autre chose. De m'engager comme recruteur pour le Midwest, basé à Parker Falls. Attends, t'es sérieux ? Ouais. J'ai un oeil pour les jeunes, tout à l'heure. En plus, la circulation est bien plus fluide ici. Et je serai maître de mon emploi du temps, alors... Alors quoi ? Alors j'ai réfléchi et comme le coach de ton fils prend sa retraite, peut-être que je pourrais le remplacer. Oh ouais, ça serait trop mortel ! Impossible d'avoir de l'intimité ici. Tu entends cette foule qui t'applaudit et t'acclame ? Je crois que c'est toi que la foule acclame. Je crois que c'est toi qui t'applaudit et t'applaudit et t'applaudit. C'est toi qui t'applaudit et t'applaudit.